OIG et M6, les bons réflexes pour rester jeunes et beaux, ou BEL, deuxième partie. Manger, comme n'importe laquelle de nos autres activités, nous fait vieillir. Et nous fait vieillir plus ou moins vite, selon ce que nous avions. Les Japonais ont bien compris, ils appliquent depuis toujours une méthode d'alimentation qui les fait vivre très longtemps, bien plus longtemps que nous. Une méthode que vous allez découvrir avec le reportage de François Gosse. Les Japonais sont les champions de la longévité. Les femmes vivent en moyenne jusqu'à 85 ans et les hommes jusqu'à 78 ans. Et ce n'est pas une question de génétique. Le secret de cette longévité se trouve donc dans leur alimentation et leur activité physique. Nous avons donné l'enquête pour connaître les raisons de cette espérance de vie record. Et pour cela, nous avons suivi Hiroko sur son marché parisien. Allons d'abord voir si son chariot est si différent du nôtre. Quels sont les produits de base de la cuisine japonaise traditionnelle ? Première étape, Hiroko commence par choisir ses légumes. Concombres, carottes, choux, épinards. Et elle les choisit avec beaucoup d'attention. L'essentiel pour elle, c'est la fraîcheur des produits. D'autant que la plupart d'entre eux seront consommés crus. Je voudrais un yui cookie sans jacques bien épaisse. A l'inverse de nous, les français qui mangeons plus de viande que de poissons, les japonais privilégient les produits de la mer. Facile pour eux, ils vivent au bord du Pacifique. Ce qu'ils préfèrent, les cookies Saint-Jacques et les poissons gras comme le thon et le saumon, dont on connaît aujourd'hui les bienfaits pour la santé. Et même si Hiroko n'a pas ici autant de choix qu'au Japon, elle trouve largement de quoi composer des menus variés. Dernière étape des courses, une épicerie biologique où elle trouve des produits tout droit venus du Japon. Des algues séchées, du soba qui sont des nouilles de sarrasin et surtout le tofu, un aliment très riche en protéines. Alors ici, il y a vraiment beaucoup de variétés de tofu, qui est l'aliment de base de la cuisine japonaise. On mange le tofu du matin au soir. Direction les fourneaux, pour commencer la préparation du déjeuner, mais pas sans un petit coup de pouce. Pour harmoniser tout ça, en beauté, j'ai fait appel à un chef japonais qui s'appelle Okada, qui va nous préparer ça dans le règle de l'art. Et c'est dans la cuisine que l'on voit le mieux la différence entre cuisine française et cuisine japonaise. Ici, les légumes ont la première place, concombres, carottes, choux, épinards. Ensuite, viennent les poissons et la viande. Eh bien, pas de viande, elle est remplacée par le tofu. Côté cuisson, là encore, ça n'a rien à voir. Ici, pas de beurre et pas d'huile. Hiroko n'utilise pas du tout de matière grasse. Les légumes sont simplement pochés, c'est-à-dire trempés dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide, pour garder leur croquant. Et pour les poissons, ils sont consommés tout crus, tout comme les crevettes et les noix de Saint-Jacques. Résultat, un déjeuner bien différent d'une autre, beaucoup plus léger, et qui surtout ne rassasie pas complètement. Mes parents enseignent aux enfants de manger halahatibou, c'est-à-dire manger jusqu'à 80% de votre faim. C'est pour ne pas sentir trop lourd après déjeuner. Deux ou trois heures après, le repas, on a faim, on déguste sans aller trop loin au niveau de la quantité. Mais alors, est-ce qu'en mangeant moins et donc en apportant moins d'énergie à notre corps, nous pourrions vivre plus longtemps comme les japonais ? Direction à l'école Agro-ParisTech, pour savoir si nous mangeons trop, ce que des expériences sur des animaux tendraient à prouver. Un des meilleurs moyens d'augmenter la longévité, alors évidemment de souris, de rats, éventuellement de chimpanzés, c'est de les mettre en restriction énergétique, c'est-à-dire de réduire de 20-30% leur consommation énergétique par rapport, on va dire, à leur consommation spontanée. Et oui, cela paraît incroyable, mais de récentes études montrent qu'en diminuant de moitié l'alimentation d'un groupe de rats, ces derniers vivent moitié plus longtemps que ceux qui mangent jusqu'à ne plus avoir faim. Cette expérience concerne des animaux, mais elle ouvre des perspectives pour les humains. Visiblement, quand nous passons à table, nous avons du mal à mesurer nos besoins réels. En clair, nous mangeons trop, comme ces étudiantes. Je crois qu'on a toutes les deux pris des frites. Effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, mais bon, il faut quand même un féculent sur le plateau. D'ailleurs, ont-elles une idée de la quantité dont elles ont vraiment besoin ? Je pense qu'en fait, on a des portions qui sont quand même vachement grosses, qui sont au présent, qui sont pas du tout celles qu'on sait se la manger. Je pense qu'on est censé manger de la moitié. Nous l'avons vu, nous avons tendance à trop manger, et en plus, certains aliments sont de véritables bombes énergétiques. Un déjeuner bien équilibré doit apporter environ 800 calories, soit l'équivalent exact de ce plateau, composé d'une salade, d'un plat léger et d'un dessert. Et tenez-vous bien, avec seulement 100 grammes de cacahuètes et 100 grammes de saucissons, on dépasse déjà les 1000 kilocalories, l'équivalent du plateau que nous venons de voir. Autre exemple, avec 100 grammes de chips et 100 grammes de noix de cajou, on atteint aussi des sommets avec 1200 kilocalories. Voilà pourquoi le grignotage excessif est mauvais pour la santé. Il faut donc faire attention à équilibrer les différents repas, et ne pas céder à la tentation du grignotage pour ne pas surcharger la machine. Voici quelques conseils. La première chose, on le sait très bien, c'est d'avoir un comportement régulier de faire des repas, et d'éviter, à l'inverse, une consommation, on va dire, anarchique, en dehors des repas. Alors, y a-t-il des aliments à privilégier pour ajuster nos apports en énergie ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut manger de tout ? La caractéristique de l'espèce humaine, c'est un omnivore. Il ne consomme pas un aliment unique dans lequel il va trouver tous les éléments. Il est capable d'associer des aliments, chacun n'étant pas individuellement équilibré, mais l'association de ces aliments fait son équilibre alimentaire. Et enfin, un dernier conseil. Mieux vaut commencer à surveiller ce que l'on mange dès le plus jeune âge. Plus les tissus se mettent en place de façon harmonieuse, plus, évidemment, ils seront capables de résister aux attaques du temps et maintenir l'organisme le plus longtemps possible en vie. À vous maintenant de faire votre menu et de sortir avec une petite faim à la sortie du repas. Et pour finir, voici la seconde des deux questions qui vont peut-être vous permettre de remporter la somme de 2000.